Toute cette semaine, c'est Patrice, le chef de La Cambrousse à Ville et la Chèvre, qui s'occupe de nous. On réalise donc la deuxième recette de cette semaine. Donc on sera sur un œuf parfait, qu'on accompagne avec une purée de chouffleur et des chromesquis de côté. Donc là, tu as cuit du chouffleur, classique, en eau à l'eau, tout simplement. Et ensuite, on va lui donner une petite texture avec la crème liquide. En fait, là, on est vraiment sur la réalisation d'une purée de chouffleur. Exactement, on fait tout simple. Donc je vais y mettre un petit peu de sel et on va mixer, on va faire un peu de bruit. Voilà, donc je mets une base d'assaisonnement et puis après, je re-goutterai. Ça marche. Et c'est parti, on mixe. J'aurai la bonne texture. Voilà, c'est parti. Donc là, tu as mixé pendant une minute. Voilà, donc on va vérifier l'anctuosité, la consistance. Et l'assaisonnement. Ouais. Voilà, la consistance, ça me paraît pas mal du tout. La consistance est nickel parce que je veux quelque chose un peu soyeux comme ça. L'assaisonnement, il est bien. Ouais, ouais, il est très très bien. Donc on le débarrasse dans une casserole pour le laisser à température. Et puis après, on fait quoi ? On s'occupe de nos... On va paner notre côté. Donc tu as taillé le comté en D. Voilà, j'ai calibré. Voilà, là tu le passes dans la farine. Voilà. En fait, tu fais ça comme si tu pouvais paner une escalope, un poisson. C'est exactement la même chose. Ton comté t'a pris un... Là, on est sur du 22 mois, là. Tu vas le paner une ou deux fois ? Je vais le paner deux fois. D'accord. Tu me poses la question en connaissant la réponse, j'ai l'impression. Ben non, pas du... Non, je te jure que non. Si je te pose la question, c'est que c'est une vraie question. C'est parce qu'en fait, ça peut fuir avec une seule... Tu veux que je t'aide ? Oui, mais si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Ah d'accord. Merci beaucoup. Et donc on va accompagner... Donc on aura purée de chou-fleur dans notre assiette, on est d'accord ? On aura nos petits chromesquis de comté. Un oeuf parfait. Oui. C'est ça ? C'est ça, cuit à basse température, c'est-à-dire 64 degrés pendant une heure. Ok. Et on va y rajouter une petite soupe à l'oignon, mais qu'on va gélifier. D'accord. Donc en gros, une soupe à l'oignon gélifiée, c'est une soupe à l'oignon que tu as fait ? Oui, classique. Et tu l'as gélifiée avec quoi ? Ok. Donc la gare-gare va figer la préparation et ensuite, tu n'as plus qu'à remixer pour avoir une espèce de gel, une espèce de pâte. Alors ça, c'est de la chou-fleur panko que j'ai légèrement mixée pour l'affiner. D'accord, parce qu'effectivement, normalement, la chou-fleur panko, elle est quand même un peu poste. Elle est plus épaisse. Ok. Donc là, on est bon ? Là, on est bon. On va les passer tout de suite à la friteuse ? Donc là, on va les cuire à la friteuse. Voilà. En température, on est comment ? On est à 170 degrés. D'accord. Et donc après ? Là, ça se fait à l'œil. Donc on va leur apporter une jolie coloration, que ce soit bien torréfié. Et c'est là que le verdict te tombe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont bien panés ou pas ? Ouais. Bon, d'avance, je sais qu'ils sont bien panés. Je précise quand même que j'ai voulu t'apporter mon aide, t'as pas voulu. Donc ? Voilà, donc j'ai la garantie. Donc, bon, ça prend quelques minutes, ça va pas être très très long. Donc l'idée, c'est d'avoir qu'ils soient légèrement dorés et après, on les débarrasse. Ouais. Et ensuite, on peut dresser dans la foulée et se tout goûter. Voilà, exactement. Allez, on y va. Donc là, on a notre purée de chou-fleur qui est bien, bien lisse. Exactement. Et brillant. Soyeuse. On a nos petits œufs bio. Basse température. Voilà. Alors toi, t'as une machine, mais on peut le faire au four, à la maison, un four sec. Ce qui est important, c'est la température, c'est-à-dire 64 degrés pendant une heure. Voilà, c'est ça. T'as fait un petit nid. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va y déposer nos petits dés de... Je peux le... Je t'aide ? Ouais, vas-y, fais la dernière assiette, là-bas, si tu veux. Donc ça, c'est nos petits chromes-ski de comté. Voilà. Donc toi, tu peux choisir tous les vides, ceux qui ont fui dans la friteuse. Notre gel d'oignon. De soupe à l'oignon. Ouais, de soupe à l'oignon. Ça, à mon avis, cette recette-là, elle doit être excellente. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. Ah bon ? Non, je déconne. Des pignons de pain. Des pignons de pain. Attends, tu veux que je t'aide ? Regarde. Ouais, je ne t'en mets pas beaucoup. Non, non, je remets un tout petit peu. Ensuite, on a de la pâte à philo. Il y a deux feuilles superposées. C'est pour apporter un petit peu de croquant ? Ouais, un petit peu. Tu as l'air déçu. Non, pas du tout. Je ne te sens pas très enthousiaste. Si, si. Mais je savoue que moi, j'aurais pris un bon pain de campagne. Ah oui. Un truc bien lourd. Bah oui. Mais j'ai compris que c'était pour apporter du croustillant et de la légèreté. Et puis un peu de finesse quand même. Mais vous, à la maison, avec un bon pain de campagne, ça fonctionne aussi. Non ? Oui, oui, oui. Ça pourrait très bien marcher. Ça pourrait très bien marcher. Mais regarde, c'est quand même joli comme ça. C'est magnifique. Et ensuite, on va mettre un peu de cerfeuille. Voilà, ouais. Alors, on n'est pas que pour la décoration avec le cerfeuille. Tu as déjà goûté. Ce petit goût anisé est vraiment sympa. Tout à fait. Alors, regarde. Tu peux un peu les écarter, les détacher, les répartir. C'était mon assiette. Je l'ai trouvé jolie. Ah oui, d'accord. Non, c'est bon, là. Voilà, on est prêts. Eh ben, on déguste. On y va, on goûte ? Allez, hop. Je commence par quoi ? Ben, écoute, tiens. On va faire de la place dans l'assiette. On va commencer par le cramiski. Ben, et moi, je peux le tremper. Regarde, moi, je vais le tremper dans l'oeuf. Une petite mouillette. Donc, tu vois, ça fond quand même. C'est trop bon. On va dire n'importe quoi. C'est riche, mais c'est bon. Et c'est vrai qu'on est sur une recette... De fin d'hiver. Très réconfortante. Mais voilà, en même temps, on a les marqueurs du réconfort. Un jaune d'oeuf, des petites touches de soupe à l'oignon et du fromage. Voilà. C'est bon, hein ? J'adore. Et le fait que ce soit froid, parce qu'en fait, cette soupe à l'oignon, j'ai l'épiée, je l'ai légèrement vinaigrée. Oui, il y a une petite touche... Donc, tu vois, ça fait un peu... Ça contraste bien. Tout à fait. On fait quoi ensuite ? Très bon, je valide cette recette-là. D'accord. Alors ensuite, on va faire une truite façon Gravelax, mais qu'on va servir tiède. Elle sera accompagnée d'un espuma de lait et crème au ad hoc, de purée de pommes de terre, de poireaux et de citron. Sous-titrage Société Radio-Canada